Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, c'est bon pour l'algorithme et c'est bon pour le soutien, et je t'en remercie par avance. Aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être le Pogonaviticeps ou le Dragon Barbu. Voilà, ça c'est un animal, un reptile que les gens affectionnent particulièrement, c'est un animal qui n'est pas, on va dire, compliqué au niveau du maintien, c'est un animal avec une bouille extraordinaire et franchement pas très farouche, qu'on réserve même aux débutants, pour ceux qui veulent se lancer dans la terrariaux, c'est même un reptile que moi je conseille plutôt pas mal on va dire. Je vais te récupérer ma petite bête, donc là on part sur un Pogonavit qui a 2, presque 3 ans, donc que j'ai acheté dans une animalerie, que j'ai offert à ma femme, un spécimen qui est vraiment assez sympa au niveau de la manipulation, bon comme tu le sais, moi je manipule pas trop mes bêtes parce que j'aime pas ça, mais de temps en temps c'est bon de le faire, je vais te montrer son terrarium, moi je l'ai fait au plus simple possible, il y a des petits aménagements qui vont être faits, mais pour ça, j'attends le bon moment pour acheter les accessoires et le bon moment arrive. Et tu verras, je pense qu'il y a une bourse qui arrive dans pas longtemps, je vais sûrement acheter pas mal de matos à l'intérieur parce que j'ai besoin de refaire l'aménagement de certains de mes terrariums. Je te montre ma femme El Pogona, comme ça tu me dis ce que t'en penses, donne-moi ton avis, parce que c'est vrai qu'elle est sublime, et comme ça, voilà, c'est quand même mieux de montrer, de parler d'une vidéo quand on a la bête chez soi et tu vas voir dans les mains, ça reste quand même une petite patate. Voilà, je te présente Hopi, donc ma femelle Pogona, donc comme tu peux le voir, elle est en parfaite santé, d'ailleurs elle veut se balader. Non, 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 c'est le moment de te montrer madame au monde entier. Non, t'as pas envie aujourd'hui, bon c'est pas grave, elle va se poser tranquille, voilà. Voilà, voilà un peu la, une des espèces que j'affectionne particulièrement, de fait par rapport à la beauté de la bête, premièrement, et surtout aussi que c'est une bête qui est hyper manipulable, c'est une bête qui est hyper sympa, c'est une bête qui demande un terrarium, on va dire, de bonne taille, mais sans non plus en faire trop, que j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient des terrariums très très grands et la bête s'y perdait, et voilà. Après tout est une question d'observation, ça y est, c'est posé, c'est un truc de fou. Tout est une question d'observation, je vais articuler pour les gens qui ont du mal à me comprendre, parce que je parle très vite et je sais que vous pouvez m'en vouloir. Donc le terrarium, moi, que j'ai pour elle, c'est un terrarium qui fait 120 par 60, alors 60 par 120 par, ça y est, 120, 60, 60, voilà. 120, 60, 60, 120 de large, 60 de profondeur sur 60 de hauteur. Donc ce qui permet, en même temps, de pouvoir faire un étage, ça, c'est l'étage, je ne l'ai pas encore fait, parce que comme je te l'ai dit juste en avant, c'est qu'il va y avoir une bourse reptile dans pas longtemps, et dans cette bourse reptile, je pense acheter des accessoires. C'est vraiment une espèce de dingue, et alors après, moi, je ne suis pas pour la manipulation à outrance, parce que je n'aime pas ça, mais c'est vrai que c'est une espèce qui vraiment mérite son statut, entre guillemets, de reptile pour débutant, parce qu'au même titre que les gecko à crête, ou les gecko léopards, sont des lézards qui sont très très faciles au niveau du maintien. Là, il faut une partie chauffante, et une partie, moi, je sépare bien maintenant les choses, et une partie UVB, donc on est à 10.0 en termes d'UVB. Et puis, voilà, le principal, c'est que ta bête, quand elle en a marre de se chauffer, elle va au point UVB, et quand elle en a marre des UVB, elle va au point chaud. Et surtout, alors elle s'est mis comme une escalope, et surtout quand, voilà, elle ne veut pas des deux, elle est une zone d'ombre. Alors, le très important, c'est que les gens oublient de mettre une zone d'ombre dans les terrariums, et ont tendance à saturer les terrariums de lumière et autres. Et il faut savoir que, de temps en temps, les pogonats, puisque c'est une espèce quand même qui vient d'Australie, ça a tendance à... désertique, ça a tendance à bien se cacher derrière les pierres, sous les pierres, sous des fourrés, des petits bosquets, pour pouvoir se protéger des UV et, éventuellement, de la chaleur et du soleil. Toi, dans les commentaires, si tu as un pogonat, quel type de terrarium tu mets ? Est-ce que c'est du verre ? Est-ce que c'est du bois ? Moi, j'avais laissé du verre pendant pas mal de temps, mais j'avais dit que je passerais au bois, je suis passé au bois, j'ai acheté un terrarium à une centaine d'euros, de toute façon, je te mettrai le lien, au cas où ça t'intéresse, un terrarium, ça m'a coûté à peu près une centaine d'euros livré, donc c'est pas excessif, c'est un terrarium en plus, voilà, donc moi j'ai protégé, parce que je vernis toujours mes terrariums, je fais 3-4 couches de vernis marin pour être sûr que ça ne bougera pas, parce que, bon, même si c'est un terrarium désartique, je me dis, des fois, je vaporise un petit peu pour la bête. Alors après, il y a l'histoire du chauffage. Tout le monde me dit, ouais, mais comment tu chauffes ? Bah, moi, c'est simple, c'est que... Oula ! Ah, mais merde ! C'est que le chauffage, moi, je le fais d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des lampes de plus en plus puissantes pour avoir la température qu'ils veulent. Si tu ne veux pas surconsommer en électricité, bah, tu fais comme moi, tu surélèves un plateau pour que ta bête soit plus proche de l'ampoule. Voilà, déjà, tu pourras aller au plus tôt dans des ampoules qui font 80 watts, parce que c'est vrai que je vois des gens qui ont des ampoules de 140 watts pour des terrariums de 100, 110, 120, parce qu'entre la hauteur et la bête, il y a une telle distance, ou alors ils le mettent au-dessus des terras avec une grille, il y a une telle distance qu'ils sont obligés de mettre des ampoules hyper puissantes pour pouvoir chauffer à la bonne tempère sur leur bête. Donc là, on est plutôt autour de 35. Moi, c'est ce que je dis, ce que je fais chez moi. Autour de 35 à 38 degrés, l'ampoule, de toute façon, tu vas le voir dans la vidéo, l'ampoule, elle est assez proche de la bête. Là, on est un peu plus au ras du sol. Si, par exemple, je trouvais qu'il y avait une température qui n'était pas adéquate, c'est-à-dire que, par exemple, je manquais 2-3 degrés, j'aurais mis une petite pierre ou une ardoise au sol pour relever de 3, 4, 5 centimètres pour qu'elle puisse avoir la température idéale. Plutôt que de mettre de plus en plus de puissance et saturer l'air et la rendre, pour la bête, irrespirable, c'est-à-dire faire un terrat tellement sec que la bête, ça risque de lui faire des problèmes respiratoires ou autres, la sécher. Moi, j'ai tendance à laisser, par exemple, j'adapte une ampoule de 80 watts et en fonction de l'ampoule, j'ai tendance à surélever la partie basse de mon terrat où la bête va les arder, tout simplement pour être sûr qu'on ait une température sur le corps de la bête parce que c'est bien de faire un test avec le thermomètre sans contact, avec le contrôleur sans contact de chauffage. Le surélever de 3, 4 centimètres, 5 centimètres, 10 centimètres pour pouvoir avoir une température idéale, c'est bien. Après, c'est sûr que si tu prends une ampoule de 20 ou 25 watts, 40 watts et que tu surélèves tellement que ta bête, elle est collée à l'ampoule, c'est pas non plus faire tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est une bête géniale. Moi, je lui apporte des insectes, donc des insectes vivants. Principalement, ça permet qu'elle chasse... Donc, elle, elle raffole des blattes, elle raffole des grillons. De temps en temps, des verres de farine, par contre, faites attention avec les verres de farine, pas à outrance, parce que moi, j'ai remarqué une chose, c'est que quand on leur en donne trop, comme une friandise qu'on en a abusée, et ta bête, elle est un peu vaseuse. Donc, il faut faire attention avec ça. Je leur donne des insectes desséchés, entre guillemets, avec du calcium par-dessus. Et puis, je leur donne tout ce qui est salade, pommes, bananes. Voilà, ça en raffole. Et de temps en temps, alors elle, elle n'est pas trop friande de ça. De temps en temps, un petit rongeur, un par mois, à peu près, ou toutes les trois semaines. Un petit rongeur, bien sûr, décongelé. Elle a des yeux de dingue. C'est un... C'est... C'est une espèce, franchement, que tu es vraiment renseigné, et que tu veux vraiment avoir un animal chez toi, que tu vas pouvoir t'en occuper. Le pogona, c'est une bête de dingue. Il faut un substrat. Moi, j'ai séparé les deux substrats. Donc, j'ai mis d'un côté des éclatures et de l'autre côté du sable. Du sable style excavator. Et comme ça, je sais que la bête, elle va pouvoir aller changer un peu de terrain pour aller tâter un peu le mou, un peu le dur, un peu le sable, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même bien de faire un petit changement. Elle a, bien sûr, une grande... Oh là ! Une grande bassine d'eau pour elle. Une gamelle d'eau à côté. Elle a une petite gamelle pour manger. Voilà, elle a tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment important pour le bien-être. De toute façon, au niveau... On peut le voir, elle n'est pas obèse. Elle est magnifique. Et puis, pour les gens qui veulent savoir si leur bête va bien ou... Voilà, plutôt que demander des conseils sur Internet, moi, il faut savoir que mes animaux sont en visite de contrôle une à deux fois par an chez le vétérinaire. Donc, c'est un animal qui n'a pas besoin d'être pucé. Mais c'est un animal que vous devez enregistrer sur un registre d'animaux non domestiques. En entrée-sortie, c'est obligatoire. C'est la loi à partir d'un spécimen. C'est un animal qui vit quand même une dizaine d'années. Donc, faites attention. C'est un engagement sur une bonne dizaine d'années pour un animal si vous faites tout comme il faut. C'est important. Voilà. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à la mettre au soleil l'été. Si tu as une bonne température pour pouvoir faire en sorte que ta bête profite des vrais UV. Ça, c'est important. Mais sinon, c'est vrai que c'est un animal... Moi, je le dis, moi, c'est un terrium suffisamment grand pour elle ou lui pour qu'il puisse se balader. Et voilà, quoi. Et après, roulez jeunesse. C'est un animal de dingue. Moi, je te le conseille, mais vraiment sans problème. Une fois que tu es bien renseigné, que tu as tout l'équipement qu'il faut, franchement, si tu peux trouver un pogona, c'est génial. Voilà. Une fois qu'on en a un, je peux vous assurer qu'on a un coup de cœur. Rien qu'avec la bouille. La bouille de la bête, c'est une bouille de dingue. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu penses de ce genre de vidéo. Toujours avec le petit micro porté parce que je kiffe ça. Je trouve que c'est un petit ustensile qui est sympa. Je suis en train de faire en sorte que la chaîne essaye de s'améliorer au niveau visuel. Il y a pas mal de projets qui arrivent, des bourses, des visites magasins, des visites particuliers et éventuellement des associations et ainsi de suite. J'ai pas mal de choses, des os. Sois attentif. Abonne-toi, le petit pouce bleu. Surtout, n'hésite pas à activer la petite cloche qui est très importante comme ça tu seras notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo où je fais un post et puis partage si tu as envie de partager mes vidéos. Moi, ça me ferait grand plaisir parce que ça fait aussi travailler l'algorithme. Hopi et moi, on te dit à bientôt et sur ce, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao. Tu dis au revoir Hopi.